Musique Il y a un groupe assez homogène, c'est bien qu'au fur et à mesure les jeunes prennent un peu plus leur responsabilité. Il faut de la jeunesse, il faut de l'expérience, donc je pense qu'on a réussi à trouver le bon amalgame. Les jeunes ont beaucoup de respect pour les anciennes. 9 avril 2015, l'équipe de France Léminine remporte son huitième match amical contre les futurs hôtes du prochain mondial en juin, le Canada. Avec un bilan de 8 victoires sur 9, les filles de Philippe Bergerot sont en confiance à un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde. 4 ans après le formidable parcours des Bleus, le groupe profite d'un subtil mélange entre les filles d'expérience et les jeunes espoirs. Ça se passe plutôt bien, c'est vrai qu'il y a quand même une ossature et derrière il y a des jeunes qui arrivent et qui apportent leur fougue un petit peu. Mais il y a quand même des bases solides avec des filles qui ont déjà pas mal d'expérience, donc c'est bien, on va au mondial avec de l'expérience en plus par rapport à 2011. Puis voilà, c'est important qu'il y ait des leaders pour gérer certaines joueuses sur le terrain parce qu'elles manquent beaucoup d'expérience. Et voilà, la communication passe et j'espère que ça va durer. La bonne entente entre les nouvelles et les anciennes peut permettre aux coéquipiers de Wendy Renard de viser le premier podium de l'équipe de France Féminine lors d'un mondial. Pour cela, les Bleus doivent continuer leur progression tout en continuant à être unis. On se rapproche un peu de la compétition, il faut qu'on arrive encore à avoir un groupe vraiment solidaire, costaud dans tous les domaines, avoir un bon état d'esprit et qu'on arrive là-bas tous ensemble. Une équipe, il n'y a pas 11 titulaires, il n'y a pas 13 joueuses qui rentrent à chaque fois, c'est tout le monde, donc ça, ça va être important et à chaque fois on le démonte, il y a toujours un bon état d'esprit. Il faut continuer, on a fait un beau tournoi de l'Alga, on a fait de bons matchs contre le Brésil, contre l'Allemagne, contre les Etats-Unis en France. Au-delà des adversaires qui sont de gros calibres, je pense qu'on a un peu une feuille de route pour progresser et on la connaît, on sait nos points forts, on sait nos points faibles et il faut qu'on travaille dessus. Alors, quand on pose la question si c'est le bon mélange pour la Coupe du Monde en juin, une seule certitude pour l'entraîneur. Mélange gagnant des matchs amicaux. Sous-titrage Société Radio-Canada